Je dirais coloré, je dirais disjoncté, chauffé et ludique, certainement ludique. Définitivement un instrument à corde pour moi. Moi je pense que je choisirais l'alto parce que moi je me spécialise dans les instruments méconnus, mal aimés, donc le futebec et l'alto bien sûr. On a des artistes certainement qui nous ont accompagnés beaucoup en tournée, des gens qui tournent beaucoup et qui rejoignent beaucoup de monde. On a beaucoup écouté dans la voiture, Stornail, on a écouté Lou Jean-Cormier, on a écouté Lisa Leblanc, des artistes qu'on aime beaucoup. Ouais. Ben moi, je pense que je serais un tigre. Pis moi un castor. Ben je pense que c'est un incontournable, il faut être membre la guide, c'est un regroupement très très important ici au Québec, pis pour nous c'est aussi une aide essentielle depuis deux jours, on a la chance de recevoir l'aide du fonds de promotion de la musique, pis ça nous permet de réaliser des projets qu'on pourrait pas réaliser sinon. Donc dans le prochain numéro de l'entracte, on va vous parler d'abord d'une histoire un peu particulière de Flûte à l'or, mais aussi d'un événement qui s'est tenu à la fin du mois de janvier, qui a été soutenu par le fonds de promotion de la musique, qui était une façon pour nous d'entrer en contact avec les jeunes, ce qui est quelque chose de très très important pour nous, de créer des ponts avec les jeunes, avec leurs parents, avec leurs professeurs, pour promouvoir la Futalec le mieux possible et dans toute sa secondaire.